Musique Nous sommes à bord d'un beau voilier à Dichat, qui mouillent actuellement dans le port des Sablons, en compagnie de Léa, Guillaume et Léa, qui, contre vents et marées, veulent œuvrer pour le développement durable, ils veulent même œuvrer vent debout. Bonjour Léa. Bonjour, moi c'est Léa Ramy, je suis d'origine normande et j'ai 25 ans. Moi c'est Léa Latteur, je suis d'origine nilloise et je suis aussi 25 ans. Donc moi, Guillaume Lancelot, 27 ans et je suis de la région de Saint-Malo. Donc on est trois anciens étudiants en écologie, on s'est rencontrés d'ailleurs pendant notre master à l'université de Rennes. Et on a décidé de créer l'association Vendegout, une association de protection de l'environnement, pour porter le projet La Mécanique du Plastique. Donc avec ce projet, on prévoit d'organiser des ramassages et des recyclages de plastique tout en sensibilisant le public, en faisant un tour de Bretagne, en commençant à Saint-Malo, pour ensuite aller à Pimpol, Roscoff, Lendeda. On va ensuite à Brest, jusqu'à Loctudie, Lorient et on finit à Quibon. La Mécanique du Plastique, l'idée c'est d'essayer d'un petit peu tout comprendre sur le plastique et notamment le recyclage. Donc nous ici, on a des machines qui vont nous permettre de recycler le plastique. Et premièrement, on a la broyeuse. Donc les déchets qu'on aura ramassés sur les plages en plastique, on va les trier et ensuite, ils vont passer dans la broyeuse. La broyeuse va les permettre de les transformer en petits copeaux en dessous. Et ensuite, ces copeaux vont être utilisés dans ? Donc dans l'injecteuse, c'est la deuxième étape du recyclage. Donc ces copeaux, on va les mettre dans le tube qui se trouve ici. On va les laisser fondre grâce à des colliers électriques qui sont dessous. Ça va donner une espèce de pâte qu'on va pouvoir ensuite injecter grâce au levier qui vont arriver dans ce moule qui se trouve en dessous et qui va donner des petits pots de fleurs en plastique recyclé. Et nous, on vous présente donc une solution pour recycler les déchets. Mais comme le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, on vous propose aussi des petites alternatives zéro déchet, comme la création de petites éponges Tawashi faites avec des vieux collants ou des vieilles chaussettes. On vous invite donc à nous ramener tous vos vieux collants et chaussettes pour faire de magnifiques petites éponges. La première étape de la mécanique du plastique est une étape malouine. Vous serez à Saint-Malo ? C'est ça. Et on vous donne rendez-vous du coup le mercredi 10 et jeudi 11 juillet. De 10h à 12h sur la plage du Val pour un rassage intensif de déchets et de 14h à 18h au bureau du fort des Val-Savon pour le recyclage de déchets natifs en peau de fleur et pour d'autres animations et plein de surprises. On vous attend, venez nombreux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada